Bonjour à tous, c'est bientôt Noël et je me suis dit que j'allais vous faire une sélection de livres à offrir ou même à vous offrir, sait-on jamais, autour des animaux. C'est des livres qui sont à destination des propriétaires, de futurs propriétaires, qui sont pour toutes les personnes qui s'intéressent à la condition animale et j'en ai même sélectionné quelques-uns pour ceux qui ont envie de devenir vétérinaires. On va parler de chats, de chiens, de nacs, de vaches, bref, de tout. Il y en a vraiment pour tous les goûts, c'est parti ! Alors le tout premier livre que j'ai envie de vous présenter, c'est plutôt deux livres. C'est des livres qui ont été écrits par Hélène Gâteau, une vétérinaire qui fait notamment des chroniques à la télé, donc dans C'est Jamy par exemple sur France 5, et elle fait aussi des chroniques à la radio sur RTL. D'ailleurs ces chroniques sur RTL, alors moi j'écoute jamais la radio, mais elles sont disponibles en podcast sur Spotify, moi c'est comme ça que je les écoute. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'y arrive. Elle fait plein d'autres choses cette photo, moi je l'admire, c'est vraiment un modèle pour moi et elle a notamment écrit donc ses petits livres qui sont, je trouve, vraiment formidables. Donc il y en a un pour les chats et un pour les chiens, et c'est vraiment des carnets sur comment bien vivre avec son animal, avec plein de conseils. C'est vraiment des livres qui sont centrés autour des thèmes du bien-être animal, donc de votre chat ou de votre chien. Je pense que vous connaissez à me connaître un petit peu sur cette chaîne, moi j'ai fait ma thèse de doctorat vétérinaire autour du bien-être animal, bon des vaches, mais quand même autour du bien-être animal. Et forcément ces livres, moi ils m'ont conquis dès le début, j'en ai lu plein des livres à destination des propriétaires, mais je trouve que ceux-là ils se distinguent vraiment. Dès le début, elle vous rappelle vraiment quels sont les piliers du bien-être animal, elle parle des cinq libertés, et ça c'est assez rare honnêtement dans un livre à destination des propriétaires qu'on aborde des concepts comme ça. C'est super bien vulgarisé, c'est super bien illustré, il y a des petits quiz, il y a des petits jeux dedans, il y a vraiment plein de petits conseils ultra précis, ultra concrets, que vous pouvez mettre en place très rapidement. Par exemple pour les chiens, qu'est-ce qu'on peut donner comme os à son chien ? Pour les chats, qu'est-ce qu'on peut donner comme jouer à son chat ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec eux ? Qu'est-ce qu'on peut pas faire ? C'est vraiment, honnêtement ces livres c'est des mines d'or, et vraiment si jamais vous connaissez quelqu'un qui va voir pour la première fois un chat ou un chien, je vous le conseille vivement. Le troisième livre dont je voulais vous parler, c'est celui-ci, c'est le livre de Jan Dunbar, Comment apprendre de Zietour à un nouveau chien. Jan Dunbar c'est un vétérinaire, c'est un précurseur de l'éducation positive, je vous en ai déjà un petit peu parlé, l'éducation positive c'est tout simplement le fait de récompenser une bonne action, plutôt que de punir une mauvaise action. C'est comme ça aujourd'hui que fonctionnent les bons éducateurs canins, c'est comme ça qu'il faut éduquer son chien, ça a été prouvé, c'est ce qui marche le mieux. Et même pour le bien-être de votre animal, c'est ce qu'il y a de mieux. Et donc dans ces livres, Jan Dunbar, il donne plein de conseils pour apprendre des règles de base, donc assis, couché, pas bougé, la marche en laisse, etc. Et vraiment, je trouve que c'est un super compliment au livre de Hélène Gato. Le livre de Hélène Gato sur Comment je rends mon chien heureux, c'est plein de conseils généraux autour de par exemple choisir le bon couchage, etc. Le livre de Jan Dunbar, c'est quelque chose de vraiment beaucoup plus spécifique à l'éducation, et je trouve que les deux ensemble se complètent vraiment très bien. Jan Dunbar, c'est vraiment une référence, donc là-dessus, vous ne pourrez jamais vous tromper, si vous offrez à quelqu'un un livre de Jan Dunbar, vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. Ensuite, maintenant qu'on a parlé des chiens et des chats, je voulais qu'on aborde les NAC, donc j'ai deux livres à vous présenter. Le premier, c'est celui-ci, qui a été écrit par Jean-François Quinton. C'est donc un livre consacré entièrement aux lapins, avec plein d'informations ultra concrètes. Par exemple, quoi donner à manger à son lapin, dans quel environnement le faire vivre, etc. Jean-François Quinton, c'est un docteur vétérinaire, chef du service des NAC à Alphort, à l'hôpital d'Alphort. C'est vraiment une référence en termes de NAC, et vraiment ce livre, tout ce qu'il y a là-dedans, vous pouvez vraiment le croire à 100%, il n'y a aucun souci sur la véracité des informations, ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement, dans les ouvrages de NAC, mais vraiment là-dessus, vous pouvez foncer. Le deuxième livre autour des NAC que je voulais vous montrer, c'est celui-ci, de Tanguy Toupette. On parle un petit peu plus de NAC, on va dire, exotiques, des reptiles, des insectes, etc. Ce livre, je voulais absolument vous présenter, parce que Tanguy Toupette, c'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube avec pas mal d'abonnés, que vous suivez peut-être sûrement sur les réseaux, et je trouve qu'il fait quelque chose de formidable, c'est qu'il parle énormément de l'environnement dans lequel les NAC doivent être mis, et en tant que docteur vétérinaire, très souvent, et ce qui est extrêmement frustrant, c'est que la plupart des fois qu'on voit des NAC en consultation, c'est parce que l'environnement dans lequel ils ont été mis n'est pas adéquat pour eux, que du coup, ils ont trop chaud, trop froid, qu'ils se brûlent, que la nourriture qu'on leur apporte n'est pas adaptée, donc du coup, ils font des grosses réactions intestinales et autres, et donc, c'est ultra frustrant de se dire c'est quelque part du mauvais traitement par manque d'informations, et je trouve que ce qui fait Tanguy Toupette d'apporter plein d'infos sur ces animaux-là, qui sont un peu méconnus, c'est formidable. Ensuite, peut-être mon livre préféré de cette sélection, C'est Bête, ce qui m'en fait homme, de Michel Klein. Michel Klein, c'est un vétérinaire qui a été connu, notamment parce qu'il faisait des émissions télé, radio, mais Michel Klein, c'est avant et surtout un docteur vétérinaire qui a été formé en France dans les années 40, en étant juif, donc qui a interrompu ses études parce qu'il était résistant, qu'il a été traqué par la Gestapo, qui s'est enfui, qui est revenu, qui a fini ses études, et en fait, je trouve que tout son parcours, il l'explique dans son livre, donc ça, c'est juste un petit chapitre au début, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas du tout spoilé le livre, en fait, il explique justement ce qui l'a amené à devenir vétérinaire, son rapport aux animaux, son rapport aux hommes aussi, parce que forcément, quand on a vécu des choses comme ça, ça change ses rapports humains, et vraiment, ce livre, pour moi, c'est une merveille, d'un point de vue humain, ce qu'il raconte sur l'homme, sur les animaux, c'est vraiment une pépite et c'est vraiment une énorme leçon, donc si jamais vous connaissez quelqu'un qui veut devenir vétérinaire, ça, j'ai envie de dire, c'est un classique obligatoire, et même si juste vous êtes intéressé par la condition animale, vraiment, n'hésitez pas, vous ne serez pas déçus, je vous l'assure, ce livre, il est vraiment formidable et moi, personnellement, il m'a bouleversée. Bon, vous vous en doutez, le livre de Louis Gdombreval, donc Louis Gdombreval, je pense que je ne vous le présente plus, j'ai fait 3, 4 vidéos presque avec lui, c'est un député vétérinaire qui a écrit et qui a fait passer récemment une loi contre la maltrestance animale, et donc dans son livre, il dénonce 19 barbaries, certaines ont été votées dans sa loi, d'autres n'en faisaient pas partie, et donc seront peut-être amenées à être votées dans les années à venir. Comment est-ce qu'il a été accueilli au début quand il défendait les animaux ? À quel point est-ce que ça peut être dur, parfois, de défendre les animaux face à des gens qui leur sont indifférents ? Bref, ce livre, c'est vraiment, je trouve aussi, un vrai rappel à ce que c'est que défendre les animaux en France, à quel point ce combat peut parfois être dur dans certains milieux. Donc vraiment, c'est un livre à lire aujourd'hui sur ce qu'est l'état de la condition animale en France, et qui vraiment trace très bien les choses. Les choses importantes, c'est que tous les droits d'auteur, ils sont reversés intégralement à des associations de protection animale, il ne s'est pas fait un seul centime dessus. Ne vous inquiétez pas, vous ne financerez pas une campagne politique avec ce livre, juste vous financerez des associations, donc voilà. On continue dans les livres un petit peu politiques, si je puis dire. Alors, l'animal est-il un homme comme les autres ? Il a été écrit par Aurélien Barraud, qui est un professeur en astrophysique, que vous connaissez peut-être, qui fait pas mal d'interventions autour de l'écologie. Avant ce livre, honnêtement, moi je ne l'avais jamais réellement entendu parler autour de la condition animale. Je savais qu'il était végétarien, mais je n'en savais pas beaucoup plus. Et dans ce livre, il mène une sorte de dialogue avec Louis Schweitzer. Louis Schweitzer, c'est le président de la LFDA, donc une association de protection animale, où je partage souvent leurs publications sur les réseaux. Je vous invite à la suivre, c'est vraiment une super asso, moi je trouve. Et donc, dans ce livre, Louis Schweitzer et Aurélien Barraud, ils discutent autour de plein de questions concernant la condition animale. Je vous en donne une au pif que j'ai trouvé particulièrement intéressante, c'est est-ce qu'on peut défendre les animaux sans être végétarien ? Voilà. Et là-dessus, ils apportent vraiment des réflexions très intéressantes. C'est détaillé, c'est précis, ça apporte plein de références. C'est vraiment un super ouvrage là-dessus. Et je trouve que les deux ont une façon de raisonner incroyablement pure et incroyablement saine. Ils disent les choses comme ils les pensent, ils apportent leurs éléments de réflexion. Parfois, ils disent, et c'est extrêmement rare de voir ça dans des ouvrages comme ça, parfois ils disent, eh bien là, sur ce sujet-là, je ne suis pas sûre. Sur ce sujet-là, mon opinion n'est pas encore complètement fondée. Et combien de fois dans les débats, vous avez vu des personnes dire, oui, là-dessus, il faut encore que j'y réfléchisse. Jamais ! Jamais ! Alors que pourtant, c'est tellement vrai sur des questions aussi complexes de dire, je comprends ça, je comprends ça, et je ne me suis pas encore fait ma position entre tout ça. Eh bien, là-dedans, ils le disent, et vraiment, ça fait un bien fou d'un point de vue du débat de la condition animale qui est aujourd'hui, je trouve, beaucoup trop binaire, beaucoup trop manichéen. Ça fait un bien fou d'avoir un livre comme ça écrit par deux sommités scientifiques que sont Aurélien Barraud et Luce Scheidzer autour de la condition animale. Donc vraiment, si vous connaissez quelqu'un qui s'intéresse à la condition animale et qui a envie d'aller un petit peu plus loin dans les débats blancs, noirs, méchants, gentils, je vous invite vraiment à leur offrir ce livre qui est, je trouve, exceptionnel. On continue donc toujours vers des livres un peu plus complexes. L'éthique animale de Jean-Baptiste Georges-Anne-Wilmer, c'est un livre philosophique. Voilà, il faut le dire, c'est un livre de philo autour justement de la question animale. Parce que le rapport de l'homme à l'animal, qu'on le veuille ou non, c'est une vraie question philosophique. Je vous en ai parlé, je vous en ai un petit peu parlé sur TikTok et autres, mais il y a eu vraiment des couronnes pensées avec Descartes où l'animal, c'était juste une machine. Maintenant, on s'est rendu compte de la question de la sensibilité, mais il y a plein d'autres questions qui se posent. Parce qu'aujourd'hui, si on considère qu'un chien est sensible sans souci, certains animaux d'élevage, la question de la sensibilité, on la met un peu sous le tapis. Donc, ils parlent par exemple de ce qu'ils appellent une schizophrénie à un moment sur le fait qu'on va caresser un chien mais manger une vache. Et c'est ultra intéressant d'un point de vue philosophique. La seule chose, c'est que c'est un bouquin de philo, donc il faut un petit peu s'accrocher. Je ne le recommanderais pas forcément aux plus jeunes, mais si vous êtes adulte ou quoi vraiment et que la question vous intéresse, n'hésitez pas. C'est un très bon bouquin de philo autour de la question animale. Et on finit avec un classique qui a été à moitié mangé par le chien d'un ami, Zoopolis. Alors Zoopolis, c'est un essai politique autour de la question de la condition animale. Donc, on rejoint vraiment le reste des derniers livres que je vous ai proposés avec toujours plein de références dedans. C'est vraiment un livre en fait, comme un peu les autres, qui va vous permettre de construire votre pensée autour de la condition animale, autour de comment défendre les animaux, de à quel point les défendre, qui est-ce que vous voulez défendre ou pas. Vraiment, c'est un livre qui va vous permettre de construire votre réflexion. C'est vraiment un classique de chez classique. La seule chose, c'est que ça reste un essai politique donc je ne le recommanderais pas forcément aux plus jeunes parce que c'est un petit peu dur d'accès, je pense, pour les plus jeunes d'entre nous. Maintenant, si vous êtes adulte ou quoi, n'hésitez pas. Ce n'est pas non plus un roman du 16e siècle. Et en fait, tous ces livres-là, ça va vous permettre, toujours à ce moment en cherchant une position un peu plus modérée, un peu plus raisonnée et réfléchie que blanc, noir, gentil, méchant. Avec ce côté presque manichéen que certains veulent nous pousser à prendre, la question de la condition animale, elle est beaucoup plus complexe et elle mérite honnêtement qu'on s'y attarde bien plus qu'avec ces questions de gentil, méchant. C'est tout pour cette sélection de 10 livres autour des animaux. Je vous mettrai en barre d'infos les références exactes de chacun des livres. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a éventuellement donné des idées de cadeaux pour les autres ou pour vous-même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et puis à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis moi, d'ici là, je vous dis prenez soin de vous et de vos animaux. Bye !